Ouais, c'est que ça m'emmène nous, ça c'est mon adjuda de sel que je vous parlais, si vous suivez mes vidéos, il y a une petite plante qui va me servir, qui va venir remplacer mon sel. C'est de la sang, ça veut dire, c'est pas OK, ben là, ben voilà. Les gens autrefois qui vivaient, les gens autrefois qui vivaient loin de la mer, il ne pouvait pas se récolter du sel. Quelqu'un qui est proche du fleuve, proche de la mer, il est capable d'aller se faire bouillir de l'eau, récolter son sel. Par exemple, un peu là, je vais mettre le feu à high. C'est magnifique, faire de la couquerie en forêt, il n'y a même pas besoin de venir tailler ma barbe, ça se fait de sel maintenant, il reste une belle longueur naturelle. Ouais, c'est ça, le monde, il ne pouvait pas aller se faire du... Il ne pouvait pas aller chercher du sel, ça fait que tu vas chercher du sel ailleurs. Ça, c'est la petite plante que je vais vous montrer. Il va falloir que j'aille en chercher d'autres cette semaine, je vous montrerai. Je vous le remonte, là. OK. Ça fait que ça, là... C'est comme ça aller, ouais. C'est ça que c'est. Ça fait que... Ma nature, elle nous a tout mis sur notre chemin. OK? Elle a tout mis dans la forêt pour nous nourrir. Il faut juste le savoir, parce que la nature, c'est une grande, grande science. Puis il faut la pratiquer, puis il faut... Il faut partager nos connaissances aussi. C'est comme ça qu'on a réussi, le gros, à survivre, puis à se développer, puis à devenir où est-ce qu'on est aujourd'hui. Bon. Aujourd'hui, ta farine, tu vas te l'acheter à l'épicerie. Tu es capable de le faire. Tu vas voir que si tu fais ta propre farine, c'est extrêmement sain, faire sa propre farine. Parce que... C'est tout ce qui accompagne ça. On va me danser du feu. Faire sa propre farine, mon chum, c'est... C'est extrêmement sain, parce que... Dans le fond, quand tu fais ta propre farine... Comme là, mettons, je vais amener ma petite Judy, elle aime ça et crêpe, puis je vais amener ma petite Lucie, elles autres, mes filles, elles aiment ça et crêpe. Ça fait qu'on va partir... Un peu, là, je vais te croquer ça en même temps. Ça fait qu'on va... On va partir... On va partir tous les trois en fin de semaine qui arrive, puis on va aller chercher... Euh... On va aller chercher... Euh... Des canouilles. Hein? Là, je la connais, ma petite Judy, elle va me demander des crêpes samedi matin. Ah! On va dire un matin, on mange avec des... Des oeufs. Des oeufs bacon. On fait ça changement, puis on va s'en fabriquer des crêpes. Là, elle va triper, tu sais. Fait que là, on va décoller. On va aller chercher des crêpes. Hein? Comment qu'on fait ça? Fait que là, je vais l'amener en forêt. Ok? Fait qu'elle va mettre ses petites bobottes. Elle va marcher, puis là, elle va être fatiguée. Ma petite Judy, ma petite Judy, c'est une paresseuse, hein? À la minute, je peux l'embarquer sur mes épaules. Là, elle dit qu'elle est fatiguée. Elle met ses bottes, puis elle dit qu'elle est fatiguée. Fait que je vais l'amener dans mes petites étapes. Là, on va s'arracher une couple de conouilles, puis elle va forcer après ça. Puis elle va se suer, puis tout ça. Puis là, après ça... Bon, ben là... On va lui expliquer, là, qu'est-ce qu'on fait là, papa? Ben là, on va chercher des racines. Je vais lui montrer les racines. Après ça, on va revenir à la maison. Là, elle va être fatiguée. On va arriver à la maison vers l'heure du midi. Là, on va se faire des petits hot-dogs. Puis là, c'est sûr qu'elle va me demander, là, papa, on va-tu des crêpes? Non, pas de suite. Tu sais, on est dans une génération qui va vite. Moi, je vais apprendre à mes enfants à ralentir. Ralentir pour vivre. Vivre sa vie. Ostie. C'est pas rien que travailler. Puis travailler 5 euros par semaine, puis avoir 2 euros de conrées. Pourquoi? Pour faire du ménage, pour être pogné, puis être serré, puis accoté ici. C'est pas ça, la vraie vie. C'est pas ça. OK? La vraie vie, c'est faire sa propre farine. Parce qu'en réalité, on a fait... On s'est indistru... Indistrualisé. En tout cas, vous corrigeront le mot dans votre tête, là. Pour essayer de sauver du temps, mais ça ne nous a aucunement sauvé du temps. OK? Faire sa propre farine, ça nous donnait le temps. Ça nous donnait le temps de vivre. Fait que là, on va être rendus sur l'heure du midi. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle va dire, papa, on a dit des crêpes, là. Non, non. Il faut transformer ça en farine. Non, vas-y, crête la tête. Papa, il rend du fou. Fait qu'on va se faire des piottes d'oc. Fait que là, l'après-midi, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer nos racines. Puis on va les faire chasser dans le four pour que ça aille plus vite. T'es trop mieux de faire chasser tes affaires à l'air libre, là, qu'il y allait trop vite. Prendre de l'attente. Mais là, on n'a rien qu'une vingtième. Ça fait que là, ma petite Judy, le lendemain matin, elle va se lever. Elle va dire, ah, n'as-tu des crêpes? Non, non. Pas tout de suite encore. Fait que là, on va broyer nos racines et tout ça. Puis là, on va avoir nos crêpes. Fait que là, on va pouvoir faire notre mélange à crêpes. Puis là, celui-là du midi, le dimanche, là, on va se faire des maudites bonnes crêpes aux canouilles. Puis là, elle va triper. Qu'est-ce qu'elle va avoir appris, ma fille? Hein? Elle va avoir appris de prendre son temps. C'est ça qu'elle va avoir appris. OK? Puis en prenant son temps, elle va avoir appris quoi? Elle va avoir fait quoi? Elle va avoir vécu. OK? Elle va avoir pris le temps. Puis qu'est-ce qu'elle va apprendre après tout ça? Une belle leçon de vie aussi. C'est aussi qu'on ne gaspillera pas une seule graine, une seule molécule de farine. On ne la gaspillera pas. OK? C'est bien sûr que je la connais, la petite gourmande. On va toujours avoir la douée dans la farine, en train de la bouffer, dans le mélange, là. Mais c'est pas grave. On n'en gaspillera pas. Comme aujourd'hui, on gaspille notre farine. Bon, pas grave. Elle tombe un peu dans la crêpe. Si tu fais ta propre farine, si tu prends le temps, si tu prends toute la fin de semaine pour le faire, que tu vas avoir vécu. Pis tu vas avoir appris une leçon de vie. Tu vas avoir fait de quoi de beau. Comme là, je me fais à manger. Je pourrais... Avoir fait ça à la maison sur le feu, ça serait déjà fini. Là je prends mon temps. Je laisse mon feu travailler. Je chauffe un petit peu dessus. Je prends le bourrin à la colonne. Non. Non. J'ai tout le temps du monde. Je suis assis ici. J'écoute mon petit cœur battre. Ça va bien? Je suis en vie. J'écoute mes sentiments. Comment ça va? Je me pose des questions. Je réfléchis. Je me fais un petit plan de match pour demain. Je profite de la vie. C'est ça la vie en forêt. En réalité, c'est de vivre sa vie. Il est quand même bien que tu ailles juste te faire un petit pique-nique des bords. Faites juste écouter votre petit cœur quand vous êtes sur le bord d'un feu. Entre chums. Ou avec ta blonde. Avec une belle petite couverte de laine. Collée, tous les deux. Je regarde dès le feu. Comment est-ce que le temps s'arrête? Comment est-ce que vous êtes bien? Comment est-ce que les problèmes de la vie s'éloignent un peu? C'est ça la vie en forêt, mon ami. C'est vrai de ça. La vie en forêt, mon homme, c'est de vivre. C'est de prendre tout le temps du monde, de faire des activités, puis d'aller recueillir tous les bienfaits de ça, tu sais. En plus, en faisant ça, tu vas aller... Tu vois, je me fais un petit thé au cèdre, là. Je vais rajouter une chagotte dedans, dans l'eau, là. Mais le cèdre, il va purifier mes reins. Il me semble que c'est ça que ça fait. Je suis trop sûr. C'est les reins, parce que je vais pisser noire. Ça fait que moi, je n'ai pas peur de pisser noire, comme je disais tantôt. Moi, puis c'est rouge, puis quand ça brûle, quand ça pisse, ça, ça me fait peur. Puis c'est noir, non. C'est juste mon corps qui va se... qui va se purifier. Ça fait que, regarde, la vie, là, c'est ça, la vie en forêt. C'est de prendre son temps, le gros gars. Il y a une belle racine, quand il y a de là, que j'ai cueillie, là. Regarde, ma racine, là, de toc, encore une belle grosse racine. Je suis tout fier de ça. J'ai pris une petite demi-heure, pelletais ça, le matin, puis... T'es heureux comme un pape, le loup. Heureux comme un pape, mon chum. Regardez ma petite cuisine en arrière, elle construit la tête un peu. Elle balait! C'est qu'elle va aller se bain du balait. Là, je n'ai pas le temps aujourd'hui, là, mais, regarde, demain, je vais me faire de la colle. Je vais me faire de la colle avec quoi? Demain, le gros, je vais me faire de la colle avec ça. Puis de la résine d'épinette. Puis je vais venir faire le petit trou qu'il y a là, là. Puis l'autre petit trou qu'il y a zite, là, l'ouverture qu'il y a là, là, va finir sans boulot. Je vais prendre la case de boulot, va finir ça. Il n'y a pas le temps aujourd'hui, là. Il n'y a pas le temps pour je sortir du bois. La vie de tous les jours me fait sortir du bois. Il faut que j'aille à une réunion pour ma job, mais... C'est ça aussi, là. Je ne suis aucunement stressé. Quand à la minute, je sors du bois, il y a comme un petit stress qui me rende mal le corps, là. Le stress de la vie urbaine, là, le vite, 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 tu sais. On n'a pas créé des voitures pour en venir. C'était pour aller plus vite. Pour se rendre plus vite à la job, pour commencer plus vite à travailler, tu sais. Il y a comme un... C'est comme un cercle vicieux, tu sais. On s'est fait des industries pour faire de la farine. Pourquoi? Pour aller plus vite, pour manger plus vite, pour faire plus vite des crêpes. Pourquoi? Pour aller plus vite, ou danser en auto, pour aller plus vite, travailler. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Bien, tu vas vivre ta vie vite, vite, vite. Puis tu vas mourir vite, vite, vite. Puis, mec, tu t'essayes avec Saint-Pierre, puis t'écoutes ton film de vie, tu vas te dire, «Vayons, Christian-Pierre, mais pas ralentis un peu ça. Tu sais, t'as-tu mis ça sur avancé? » Non, non, non. T'as vécu ta vie aussi vite que ça, mon loup. C'est juste ça. Moi, tu peux être sûr d'une chose, que mec, que je m'accorde avec Saint-Pierre, puis j'écoute mon film, il y a des bouts qui vont être vite, puis il y a des bouts qui vont être au ralenti. OK? Pourquoi? Parce que j'ai appris à vivre. C'est ça que c'est. Ça fait qu'après à vivre, le gros, puis après à cuisiner en forêt, dans le bord de mac, puis, hein? Prends ta femme, la soirée, là, puis faisiez un beau petit feu dehors, là, avec la couverte la plus chaude que toi, là, voyez-vous, là, puis accote-toi avec, là, puis regarde les étoiles, puis dis-y, « Je t'aime, bébé. » Pas que j'ai une fesse de ma pince, tu sais. Yes. Merci. Merci.